salut les amis bienvenue sur la chaîne d'info immigration dans cette vidéo je vais vous parler du cv type canadien je vais vous parler des trois modèles de cv que l'on retrouve au canada et ensuite je vais vous donner 8 conseils pour rédiger un bon cv afin de décrocher des offres d'emploi mais avant cela si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner ici à me laisser un pouce bleu à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications à partager la vidéo dans les groupes whatsapp facebook partout sur les réseaux sociaux parce que je suis toujours sûr que ces vidéos peuvent aider plus d'une personne let's go aujourd'hui tout le monde sait à quel point un cv est un outil très indispensable lorsque l'on recherche du travail c'est un outil qui va permettre à votre futur boss de prendre connaissance de votre expérience de travail de vos compétences de votre formation dont c'est un outil qui doit être rédigé avec beaucoup de soins en fonction du type d'emploi que vous souhaitez occuper mais avant de vous donner mes huit conseils pour rédiger un bon cv au standard canadien il faut noter qu'au canada il existe trois types de cv il y a les cv chronologiques il y a les cv par compétences et il y a les cv mixte mais dans cette vidéo nous nous attarderons sur les deux premiers cv cités à savoir le cv chronologique et le cv par compétences pourquoi est-ce que nous devons rédiger un cv chronologique à la place d'un cv par compétence ou inversement un cv par compétence à la place d'un cv chronologique pour postuler à une offre que l'on a vu sur internet ou ailleurs en fait c'est selon vos expériences antérieures et vos aspirations je m'explique vous êtes en train de faire une recherche d'emploi sur internet vous partez sur le site indeed et là bim vous tombez sur une entreprise qui est en train de rechercher un adjoint administratif par exemple et là vous souhaitez postuler si vous êtes une personne qui a de l'expérience dans l'administration des entreprises et que vous souhaitez continuer dans ce même domaine là alors oui le cv chronologique est l'idéal pour vous vous avez un modèle qui s'affiche à l'écran si vous êtes une personne qui n'a pas de compétence dans l'administration des entreprises mais qui possède d'autres compétences qui se rapprochent aux fonctions d'un adjoint administratif déjà vous avez été comptable par le passé vous avez été secrétaire aux ventes et consorts là vous devez rédiger un cv par compétence tout en mettant en avant les compétences que vous avez acquis lors de vos précédents emplois vous avez un modèle qui s'affiche à l'écran lorsque vous avez identifié le modèle de cv qui s'adapte de mieux à votre profil voici mes huit conseils pour rédiger un bon cv type canadien premier conseil listez les éléments de chaque section de manière chronologique toujours commencer par le plus récent au plus ancien sur le modèle qui est proposé si je prends la partie expérience professionnelle par exemple vous voyez faut toujours commencer par 2021 2020 2019 ainsi de suite même chose pour toutes les sections deuxième conseil donner toujours les renseignements vrais et vérifiables on vous connaît n'allez pas inventer des expériences professionnelles parce que si jamais vos employeurs décident qu'était sur vous ça va mal tourner donc mettez toujours les informations vrais et vérifiables troisième conseil aller à l'essentiel vraiment maxi deux pages ne fait pas plus les employeurs au canada reçoivent tellement de cv qu'ils n'ont pas le temps pour se consacrer à lire les cv de trois pages les cv trop long ne mentionnez pas votre situation matrimoniale ne mentionnez pas le nombre d'enfants que vous pouvez avoir mentionnez tout simplement ceux qui prouvent que vous êtes aptes à faire le boulot le reste des futilités ne mettez pas dans vos cv quatrième conseil toujours mentionner les mots clés liés à l'offre d'emploi qu'on postule parce que ce sont ces mots clés là qui vont captiver l'esprit de votre futur employeur n'hésitez pas à aller voir la description du poste auquel vous postulez pour voir les mots clés qui sont recherchés et intégrer ces mots clés dans votre cv quand je parle de mots clés si vous postulez à l'offre adjoint administratif par exemple votre employeur a besoin de voir comptabilité générale analyse d'état financier traduction de documents cinquième conseil faites corriger votre cv par quelqu'un qui maîtrise la langue de l'emploi si c'est le français et que vous ne maîtrisez pas la langue de molière allez voir un prof de français ou bien un spécialiste un agréé de la langue pour que cette personne puisse corriger votre cv un cv rempli de fautes renvoie une mauvaise image sixième conseil toujours bien délimiter chacune des rubriques de votre cv cela va permettre une lecture plus facile de votre cv regardez le modèle qui est proposé à l'écran vous voyez très bien que sur ce modèle les rubriques sont séparés par des lignes donc faites pareil pour permettre une lecture plus facile de votre cv septième conseil éviter les photos éviter de maintenir votre âge votre situation matrimoniale on l'a déjà dit votre votre nationalité ceci ne prouve à rien que vous êtes aptes à faire le boulot auquel vous postulez le huitième conseil concerne les études que vous avez fait à l'extérieur du canada dans vos cv vous devez mentionner votre cursus scolaire et les diplômes que vous devez mentionner sur votre cv vous devez aller faire des recherches sur internet pour chercher à établir l'équivalence si vous n'avez pas encore fait votre rapport et de parce que les employeurs au canada ne connaissent pas les diplômes étrangers donc du coup il est important de faire cette petite recherche là pour directement mettre l'équivalent sur votre cv comme ça si vous avez une licence par exemple la licence au canada c'est l'équivalent du baccalauréat donc à la place de licence vous allez mettre baccalauréat si vous avez un baccalauréat au canada son équivalent c'est le DEC dont le diplôme d'études collégiales si vous avez un master l'équivalent c'est le master si vous avez un doctorat son équivalent c'est toujours le doctorat tout ceci étant dit merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications de me laisser un pouce bleu de partager la vidéo dans les groupes whatsapp facebook instagram et de me laisser des commentaires posez vos questions en commentaire et je les reprendrai soit par vidéo soit directement en commentaire je vous embrasse on se quitte on se dit à la prochaine vidéo ciao ciao